hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et normalement avec le titre vous avez deviné vous savez ce que ce que je vais vous présenter dans cette vidéo je suis plutôt contente parce que je préparais beaucoup de choses pour noël mais finalement voilà ça prend du temps mais bon c'est pas grave on se contente de ce qu'on a et puis c'est déjà très bien d'être là et d'être arrivé jusqu'ici donc aujourd'hui je vais vous présenter donc des idées de cadeaux pour Noël la fin d'année parce que je sais qu'il y a aussi des anniversaires à la fin de l'année donc on n'oublie pas ces personnes et en même temps une wishlist alors je dis wishlist ce qui est très drôle parce que ma famille mes proches ne vont pas tenir compte de ma wishlist comme d'habitude mais c'est quand même bien de la faire comme ça ils sont au courant et pour moi aussi je saurais ce que je voulais point de saison avec vous cette année a été une année donc compliquée pour tout le monde sur le point de vue santé c'est à dire avec la pandémie etc mais aussi par rapport aussi pour le boulot pour certaines personnes qui ont malheureusement perdu leur emploi et qui n'ont pas pu retrouver d'emploi pour le personnel soignant toutes les personnes qui sont mobilisées donc pour nous aider dans notre quotidien et mon plus beau cadeau en fait c'est d'être arrivé là plus ou moins en bonne santé c'est à dire que je suis quand même en vie on est tous traumatisés je pense d'un point de vue plus ou moins avant enfin oui on est tous plus ou moins traumatisés et émus par tout cela beaucoup de personnes sont parties également c'est comme ça malheureusement il faut qu'on apprenne à vivre avec cela et donc je suis vraiment très reconnaissante d'être ici face à vous d'avoir un super retour parfois de votre part et souvent d'ailleurs et je vous remercie vraiment 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 pour ça parce que ce n'est pas évident et c'est un pari quelquefois risqué mais qui vaut le coup donc merci merci et si je peux parler de grand cadeau c'est mon premier cadeau d'être en ville là jusque là d'avoir un soutien de ma famille en quelque sorte d'avoir un soutien de votre part et c'est déjà beaucoup et on prend tout ce qui vient et on garde le positif voilà mais on va quand même faire cette wishlist c'est parti alors premier cadeau alors je regarde par ici parce que j'ai une petite liste moi je vous propose de donc d'offrir de la technologie alors j'ai découvert que j'aimais bien les nouvelles technologies la nouvelle technologie et de toute façon on en a besoin encore plus aujourd'hui parce que j'ai fait participer à plein de choses grâce à internet grâce à ces appels vidéo etc de voir aussi mes parents que je n'ai pas vu depuis hyper longtemps de faire pas mal de choses parce que se rencontrer aujourd'hui ça peut être difficile et à double tranchant donc voilà j'aime la nouvelle technologie les nouvelles technologies qui sont tout à fait nouvelles mais c'est intéressant et puis ça nous permet de nous connecter quel que soit le lieu où on se trouve donc moi si j'aimerais avoir un cadeau et que voilà à bon entendeur salut j'aimerais recevoir un nouvel ordinateur pour pouvoir travailler de façon plus efficace et efficiente donc par exemple un macbook pro pourquoi je choisis un macbook pro parce que ce sont des ordinateurs plutôt puissants très intéressants portables que je pourrais emporter avec moi parce que je vais bouger je dois bouger c'est comme ça et que je peux travailler un peu partout donc c'est bien de pouvoir bouger et parce qu'il y a déjà un logiciel de montage etc et que je suis amené à monter pas mal de vidéos et ça va pas s'arranger parce que je vais peut-être doubler si tout va bien l'an prochain les fréquences ce qui sera bien pour vous également et pour moi on verra en tout cas comment faire parce que cette année il nous a challengé aussi donc voilà donc un macbook pro ce serait vraiment génial ce que j'aimerais avoir également ce serait une montre connectée je choisirais bien évidemment une Apple Watch parce que pour être connectée de toutes les façons possibles mais une montre connectée quelle que soit la marque ce serait évidemment un super cadeau et puis parce que ma montre que j'avais pour l'exercice c'est cassé donc voilà il faut que je m'en procure une autre donc voilà j'adorais j'adore travailler sur voir le nombre de pas que j'ai pu faire si j'ai bien bougé etc de façon générale je bouge beaucoup quand je vais travailler parce que je ne suis pas statique je bouge beaucoup évidemment mais c'est toujours bien de voir combien de pas, de calories que j'ai dépensées pas mal de choses très intéressantes et puis je pense que la santé et le bien-être aujourd'hui c'est super important notamment dans nos sociétés qui nous stressent dans nos travails qui nous stressent dans des situations qui nous stressent donc c'est bien de faire attention à soi et de prendre soin de soi et ça passe par la santé et le bien-être je continue deuxième idée de cadeau des livres évidemment les livres comment ils sont les livres je suis de 6 points très importants très essentiels je propose cette année que vous économisez c'est pas encore le cas mais pour l'année prochaine éventuellement pour acheter des beaux livres on oublie souvent d'acheter des beaux livres qui servent pour moi notamment à décorer s'il y a des livres franchement je les trouve tellement beaux ils pourraient être des tableaux donc je pourrais vous mettre des exemples de livres que j'aime beaucoup comme moi des livres de cuisine que j'utilise pas vraiment pour faire de la cuisine mais que j'utilise comme déco pour être sincère ou que j'achète parce que j'ai aimé le contenu et que je trouve ça beau donc des livres de cuisine en général qui sont vraiment très 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 bien pour faire un super cadeau que la personne gardera toute sa vie il y a des livres aussi de mode de design etc qui sont vraiment hyper beaux qu'on peut garder comme idée de cadeau et puis les bd également en ce moment surtout de belles bandes dessinées qui sont vraiment très 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 qualitatives en matière de livres ou de contenu du savoir faire etc donc voilà mais sinon je vous mettrais des vidéos d'ouvrages que j'avais envie que j'ai dû acheter etc non seulement ici ou ici ou encore en barre d'infos et puis n'oubliez pas que chaque chaque week-end je vous fais une petite liste d'idées cadeaux surtout et majoritairement des livres donc culturelles mais surtout des livres sur mon blog donc je vous laisserai les idées de cadeaux de la semaine dernière qui étaient donc aussi prévues pour accompagner le salon du livre haïtien et puis cette semaine je vais vous laisser découvrir le thème en allant sur le blog voilà on continue j'offre et j'aimerais toujours offrir et je pense que c'est un beau cadeau de la boisson de la boisson parce que c'est important l'eau évidemment c'est super important d'ailleurs j'aime beaucoup l'eau et aussi et surtout pétillante je sais pas pourquoi mais c'est comme ça les eaux plates j'ai du mal sauf si c'est une bonne une bonne eau plate je sais que c'est bizarre de dire ça mais c'est vrai mais sinon vous pouvez offrir du thé comme je le dis tout le temps parce que l'eau et les feuilles fait du bon thé donc ou des infusions pour certaines personnes qui ne peuvent pas consommer la théine ou voilà moi je consomme beaucoup beaucoup de thé bien ou pas bien quelquefois il faut pas en abuser c'est comme pour tout mais voilà c'est une très bonne idée de cadeau je pense que ce soit du thé blanc du thé noir du thé vert en fonction de vos préférences et de vos besoins et les infusions en fonction de vos pathologies si vous en avez donc voilà offrez du thé autour de vous et puis on peut faire le thé chaud mais aussi glacé donc ça servira non seulement pour la période on va dire automne à hivernale mais aussi pour la période un peu plus estivale et aussi que pour le printemps le vin oui on peut offrir du vin moi j'adore le vin je sais que certaines personnes n'aiment pas ça moi j'adore le vin vraiment le vin rouge je ne suis pas une grosse consommatrice d'alcool mais ça m'arrive de boire du vin j'adore vraiment le bon vin et du coup je conseille aussi d'offrir du vin aujourd'hui on peut trouver du vin sans alcool beaucoup de boissons d'ailleurs sans alcool donc je sais que certaines personnes diront du coup ce n'est plus du vin voyons c'est vrai pour certaines personnes mais si vous ne pouvez pas consommer de l'alcool pour des raisons de santé par pour vous c'est votre volonté personnelle votre conviction comme dirait ma mère et pour des raisons religieuses je vous conseille de prendre du vin sans alcool ça existe c'est bien que le monde d'aujourd'hui prenne en compte toutes les situations et adopte des solutions pour tout le monde et trouve des solutions pour tout le monde donc voilà et puis il y a un pléthore de boissons qu'on pourrait offrir à des amateurs comme du whisky du rhum vieux pas mal de choses en fonction de vous je... ce sont des propositions voilà je ne fais pas de choix à votre place mais ce sont des propositions troisième idée de cadeaux des abonnements à des plateformes de streaming je ne vais pas les citer mais je pense que vous en connaissez pas mal faites votre choix je sais que ce sont de beaux cadeaux pour certaines personnes moi je n'ai pas de plateforme de streaming parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à faire donc je me concentre sur ces choses là notamment de la lecture donc je regarde très peu beaucoup beaucoup de séries mais ça m'arrive de regarder des séries quand je suis en famille avec ma soeur etc parfois toute seule mais c'est vraiment lorsque je suis en vacances vacances on va dire ça mais sinon je pense que j'ai malheureusement beaucoup de choses à faire à entrepreneurs donc moi je n'ai pas de plateforme de streaming chez moi mais peut-être qu'un jour ça arrivera qui sait mais je sais que c'est une bonne idée et que ça ferait peut-être un beau cadeau à quelqu'un qui aime ça ou qui travaille dans le domaine qui a besoin d'étudier les séries qui a besoin d'étudier les films qui a besoin d'étudier les plans voilà moi je me sers de de enfin oui de d'autres plateformes youtube par exemple dessus d'ailleurs pour apprendre des choses et puis j'utilise les livres enfin bref on continue avec donc la 1 2 3 4 5ème idée de cadeau les boxe littéraire ou encore découvrir alors là je vais vous donner deux idées de boxe littéraire donc une première qui est donc la boxe des de les roseaux peaux que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques mois je vous laisserai la vidéo et puis il y a une nouvelle boxe que j'ai découvert il y a pas longtemps et vous aurez bientôt une vidéo sur la chaîne c'est Diba boxe donc une boxe littéraire et beauté ça allie deux choses que j'aime beaucoup et j'ai vraiment aimé le concept donc je serais ravie de vous présenter ça très bientôt restez connectés mais vous pouvez déjà aller sur les plateformes de ces deux boxe de ces deux entreprises pour voir ce qu'il en est voilà et enfin le coffret pour Noël que j'aime beaucoup que je trouve super bien parce que c'est une marque qui est intéressante donc c'est Aizana qui propose un super coffret avec différents produits de la marque Créole Essence une marque très connue quand même notamment aux Etats-Unis pour tout ce que que cette marque réalise avec notamment chez nous on appelle ça l'huile masquerie donc l'huile de ricin j'ai toujours utilisé ça j'en ai chez moi il faut toujours en avoir en tant que haïtien on a ça chez nous normalement c'est obligatoire donc voilà je vous propose vraiment d'aller voir ces trois entreprises de vous faire un avis et de ne pas hésiter de choisir ce genre de produit que ce soit pour vous ou pour des amis des proches et je pense que ce sont de bons investissements parce que vous aidez notamment des artisans mais aussi des petites et moyennes entreprises et je pense que au jour d'aujourd'hui il faut aussi les aider parce que la situation est difficile pour tout le monde ensuite je propose d'offrir de l'artisanat ou de l'art donc moi j'ai quelques oeuvres d'art que je n'ai pas accrochées chez moi c'est dommage il va falloir que je fasse ça un jour et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup aujourd'hui on ne peut pas vraiment allumiser malheureusement ça me manque énormément comme pour le cinéma voilà il faut le savoir mais vous pouvez du coup vous payer des oeuvres d'art il y a certaines galeries qui réouvrent qui vont même exposer donc vous pouvez faire ça et j'ai appris même qu'on pouvait louer des oeuvres d'art donc pourquoi pas pourquoi pas se faire plaisir de ton enfant et offrir ça à quelqu'un donc j'ai de l'artisanat ici avec donc là c'est mon sapin que vous ne verrez pas tout de suite mais il est là enfin donc ici j'ai du fer découpé qui est fait en Haïti donc vous pouvez trouver de l'artisanat notamment sur le site d'Aisana et ça c'est mon étoile de Noël que j'adore que j'adore j'ai eu la chance d'avoir il y a deux ou trois années et j'adore et je pense que je vais le garder toute ma vie c'est super solide c'est super joli et pour l'entretien il n'y a pas besoin de beaucoup de choses je pense donc voilà et je suis super contente donc il y a d'autres idées d'artisanat évidemment il y a la technique de perlage que nous avons aussi chez nous vous pouvez retrouver notamment des porte-clés sur Aisana il y a pas mal d'autres choses d'ailleurs et je pense que c'est bien de soutenir les artisans que ce soit proche de chez nous mais des artisans qui nous tiennent à coeur qui font un super métier ainsi que des artistes et en ce moment ils ont besoin de nous je vais jamais le répéter suffisamment on a toujours tous besoin de nous de l'un on a tous besoin chacun l'un de l'autre quel que soit le moment mais c'est vrai en ce moment c'est un petit peu plus compliqué donc on résiste et on soutient voilà et enfin dernière idée de cadeau ce sont des soins donc soit vous achetez des soins et que vous les offrez soit vous posez des soins dans des salons c'est un petit peu compliqué mais il y a encore certains salons qui proposent des choses en respectant bien sûr toutes les règles pour bien évidemment éviter toute catastrophe ou aggraver les choses donc voilà vous pouvez offrir ça moi je trouve que c'est toujours bien de prendre soin de soi et moi même si je ne vais pas souvent souvent dans des salons j'aime beaucoup prendre soin de moi parce que je pense que il faut commencer par ça pour s'aimer pour s'accepter pour être bien dans sa peau il faut prendre du temps pour soi recharger les batteries et repartir sur je ne sais pas comment on dit sur un bon pied je ne sais pas voilà j'espère que ça vous plaira cette petite vidéo je vous laisserai quand même toutes les vidéos de wishlist des années précédentes il n'y en a pas beaucoup mais voilà n'oubliez pas de vous abonner à mes autres réseaux sociaux et puis n'oubliez pas surtout pas de vous abonner à la newsletter parce que Hélène's Universe va évoluer donc pour ne rien rater de tout ça mais vraiment rien abonnez-vous à la newsletter vous allez trouver bien évidemment les liens en barre d'infos et bien voilà je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez c'est moi en ce moment je suis en train de finir filles, femmes, autres de Bernardine et la Resto qui a eu le je ne sais plus le Book of Prize oui de l'année dernière même le Book of Prize et puis je vais lire certaines choses pour la jeunesse et voilà restez très connectés aussi sur mes autres plateformes parce qu'il y aura certainement des petites choses à gagner donc voilà je ne dis pas plus mais c'est possible et je l'espère et puis avez-vous déjà fait vos cadeaux ? moi j'ai commencé à acheter mes cadeaux pour mes proches et puis on verra ce que ça donne on verra et est-ce que vous avez prévu des choses pour ce Noël ? je vous pose pas de questions discutons parlons soutenons et puis passons de bons moments ensemble je vous en rasserez forte bisous